Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la douzième partie de cette carrière RaceRoom, la deuxième manche de notre championnat Audi TT Cup, les petites tractions allemandes nous amènent aujourd'hui sur le circuit du Paul Ricard, le Castelet en France pour la deuxième manche, Müller-Madsen mène le championnat, nous sommes deuxième et place tout de suite à la présentation du circuit qui est importante car on est dans une configuration bien particulière. La découverte donc de ce circuit, Paul Ricard dans sa version la plus courte, on ne va même pas attaquer l'entièreté de la courbe de cygne, on va même aller un peu plus court que ça, allez la ligne droite donc avec la pit lane, en première ici pour prendre la très courte épingle et on relance dans la grande ligne droite qui va nous permettre d'utiliser, je l'espère, deux push-to-pass avec la longueur de cette courbe et on va voir si on peut recharger pour en avoir un deuxième pour la qualif, ça pourrait être pas mal. Bon ici ça n'a pas d'intérêt, c'est juste pour vous présenter évidemment. On tombe en cinquième pour la grande partie de la courbe parce qu'en six on n'a pas assez de grippe et puis là on va retomber en deuxième, chercher le vibreur et on arrive dans la deuxième partie, le deuxième secteur qui est le plus technique, le plus serré de cette piste du Ricard et on peut y perdre beaucoup de temps dans cette section. Et on repasse en deuxième pour le dernier droit, extrêmement serré et on conclut un tour donc du circuit qui vous le voyez n'est pas très simple avec ses tractions, ça peut être quelque chose d'intéressant. Tout de suite, place à la séance qualificative. 15 minutes pour déterminer le titulaire de la pôle position, on débute notre séance qualificative, on espère bien se placer comme lors de la première manche et on va voir ce que ça donne, on se retrouve pour le tour rapide. On s'élance avec un push-to-pass. Ce petit boost donc qui nous donne quelques chevaux supplémentaires pendant six secondes. La pit lane est vide, tout le monde est en piste. En deuxième pour l'épingle, allez on relance. On va bientôt avoir accès au deuxième push-to-pass de ce tour. On le lance. Et c'est réellement utile sur ce genre de piste. Regardez, on va aller à plus de 230 km là normalement. 240 même. Avec cette Audi TT Cup. On touche les freins pour passer en cinquième ici. Ensuite, en seconde, on rentre dans la partie la plus sinueuse. Premier secteur correct, deux deuxièmes également. On s'ouvir énormément, on a entendu les pneus crisser. On fait un plutôt joli tour pour le moment. On passe en trois ici, de nouveau décrissement des pneus. Le dernier droit, on a fait un tour très propre et très rapide par rapport aux garçons de vent. Mais ils sont en tour de sortie. Un dernier push-to-pass pour nous aider. Nous sommes premiers à une seconde sette de grosse. Mais ça peut encore changer. Troisième, Alexis Vandeepoule. Mais regardez, il n'y a que cinq, six pilotes qui ont fait un chrono. Et Michaela Kutelinski qui est deuxième pour le moment. Et la grille de départ de cette deuxième course de l'année. Nous sommes en pole position de manière plutôt autoritaire devant Mark Lund. Deuxième, le Suédois. Troisième place pour Uwe Alzen. Le vétéran devant Amweg. Cinquième place pour Michaela Kutelinski devant Frank Biela. Sixième place, Marshall. Septième, Lapalainen. Septième place, Marshall. Huitième, Lapalainen. Neuvième, Hofbauer. Dixième, Lloyd. Onzième, Schring. Et douzième, Under. Treizième place pour Seidel. Et la quatorzième place pour Muller-Matson. Seulement, on démarre la deuxième course de l'année. C'est parti ! Départ de la deuxième course de la saison. Départ compliqué. Difficile de trouver la puissance. Et c'est Mark Lund qui a pris le meilleur départ. Attention, premier freinage. Ça s'était mal passé. Au niveau du Nürburgring. Ouais, c'est encore très disputé ici. Allez, allez, allez. On est poussé au large par notamment Frank Biela. Il y a Lapalainen qui a pris un bon départ. Et Lapalainen à sept dixièmes déjà. Et on se retrouve troisième. Et c'est Amweg. Amweg qui a pris le meilleur départ. Amweg en tête devant Mark Lund. Oh, et Mark Lund qui va attaquer à l'extérieur. Et nous à l'intérieur. Et Amweg qui va en avoir de tous les côtés là. Et on prend la deuxième place. Ah, Mark Lund qui glisse. Troisième donc. Et on va bientôt conclure le premier tour. Pour ici, Opaul Ricard. On va également utiliser un push-to-pass dans cette ligne droite. Et le premier tour est donc couvert sous le commandement de Amweg. Nous sommes deuxième. Mark Lund troisième. Il y a Lapalainen quatrième. Alzen cinquième. Et Marshall sixième. Frank Biela qui a de nouveau disparu. Et des premiers rangs. Oh, et l'attaque derrière de Lapalainen. Qui passe pour la troisième place de manière autoritaire. Nous, on va récupérer un nouveau push-to-pass ici. 13 minutes dans cette épreuve. Est-ce qu'on peut aller remporter notre deuxième course cette saison ? On va tout faire pour en tout cas. Lapalainen désormais troisième. Bien installé. Et Mark Lund qui s'est loupé. Vraiment, elle a sorti de l'épingle. La courbe. Deux signes. Oh, et le freinage très tardif pour nous. Oh, et ça peut croiser peut-être. Je ne le vois pas dans mes rétroviseurs. Non, on est devant. Eh bien, au prix d'un freinage loupé, on s'empare de la tête de cette course. Un petit peu surpris là de ce qui s'est passé. Mais on se retrouve en tête. Et on conclut le deuxième tour au commandement. Mais c'est compliqué. Un nouveau push-to-pass. Et on monte notre avantage à plus d'une seconde. Et on s'empare par la même occasion du tour en course le plus rapide en une 25. Vous voyez le classement sur la gauche de votre écran. Allez, allez. Toujours une très mauvaise relance. Et Amweg qui va donc revenir au deuxième rang. On reprend un push-to-pass. Et les appels de phare d'Amweg dans le rétroviseur. Oh, et ça repasse pour l'Apalainen derrière. En tout cas, c'était passé. Ils sont côte à côte, les garçons. Il y a une grosse bagarre juste dans notre rétroviseur. Vous pouvez l'entrepercevoir de notre côté. Ça nous permet de fuir un petit peu, même si on reste à moins d'une seconde d'avance d'Amweg. Tout cela reste fort serré. Un nouveau push-to-pass pour essayer de se défendre parce qu'en bout de ligne droite, on perd beaucoup de temps, notamment à la relance pour remettre cette voiture en ligne. Et c'est Amweg qui devient l'homme le plus rapide de cette deuxième manche ici au Castellet. Et Marshall maintenant. Allez, allez. Et Amweg. Et Amweg qui a failli limite prendre la tête. A push-to-pass pour se défendre. Mais Amweg qui est là. L'Apalainen a lâché. Pour le moment. Et Ouvéalzen, quatrième toujours, le vétéran. Dans la courbe avec ses voitures à l'adhérence précaire. Oh, et l'Apalainen à l'extérieur, là, qui reprend la tête. La lutte est terrible pour la 2, 3 et 4ème place. Et nous, on est devant tout ce beau monde. On aurait bien aimé être dans cette bagarre, mais parfois, être devant, ce n'est pas plus mal. On est pour l'instant en maîtrise. Et on est surtout pas mal au niveau du championnat avec Müller-Madsen. Qui n'est pas à son affaire aujourd'hui au Paul Ricard. Et nous, par contre, ça marche. Allez. Nouveau push-to-pass. On va essayer de ne pas tous les user quand même. L'Apalainen, le plus rapide. Lloyd maintenant. Biela maintenant. Vous voyez que ça remonte petit à petit. Allez, allez. Je n'ai rien pu faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire en sortie d'épingle. J'ai un peu sûr que j'ai le pied sur le frein. C'est la même chose qui m'est arrivé au Nürburgring. On va quand même essayer d'aller rechercher cette première place avec le push-to-pass peut-être. Est-ce que ça peut repasser ? Dans la courbe, on est un peu tard. Pour la porter, l'attaque. Eh, malheureusement. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On y va allègrement des deux côtés au niveau des coups de portière. Le sous-virage pour nous. Et Amweg qui récupère la tête de l'épreuve. La Palainen toujours derrière. Alzen quatrième. Et il nous reste pas mal de push-to-pass. On va garder celui-ci. Voilà. Grande ligne droite avant la courbe. Deux signes comme ça, on peut garder l'aspiration. Amweg en tête, donc. De cette deuxième épreuve. Le freinage du bout. On a les deux lignes droits toujours très délicat. Parce qu'on va perdre une deuxième position. Attention, on est poussé. Et la Palainen. Qui est venue nous mettre le coup de portière à l'intérieur. On n'a pas fermé la porte. On n'a pas le choix. Il faut bien braquer. Et Amweg qui prend un petit peu d'aisance. On tente de rattraper avec le push-to-pass. Il va nous en rester cinq. Peut-être encore trois, quatre tours dans cette épreuve. Sept minutes au chrono. On a passé le cap de la mi-course. Et on est en train de tenir un podium. Et ça reste malgré tout tendu. Entre nous et les autres, il y a peu d'écart. Ça peut changer. Sixième tour couvert. Toujours Amweg au commandement. Pas d'amélioration au niveau du record du tour. Toujours dans l'escarcelle de Franck Giella. Et on se fait, voilà, percuter. Il fallait bien que ça arrive. Et là, on va perdre énormément de temps et de place. Évidemment, on n'avait pas le choix. Et là, Palainen qui nous a poussé en tête à queue. Bah oui, il fallait bien prendre la place. C'est dommage, c'est dommage. Parce que là, on perd beaucoup de temps. Pas trop de place. Heureusement, on se retrouve derrière Alzen. La délicatesse de cette voiture au freinage est assez ahurissante. Ahurissante. Allez, Ouvé Alzen, là. Toujours à notre portée. Cinq minutes au chrono. On est au tiers de temps restant dans cette deuxième manche du championnat. Et on n'est pas à l'abri de se faire de nouveau harponner. Je ne pensais pas que j'allais me faire harponner à ce point-là avec la Palainen. Je pensais simplement me défendre. Mais il m'a surpris. On boucle un nouveau tour. Il reste 4 push-to-pass. Il va falloir les utiliser de manière utile. Mark Loon dessus, Édouard, cinquième. Allez, la pole position qui est tombée bien bas. Vous voyez, c'est chaque fois que je dois braquer. La voiture ne braque pas par le fait que c'est une traction. C'est ce qui fait que dans les virages très très lents, je perds beaucoup beaucoup de temps. Je pense que là, le podium va être juste l'objectif. On ne va pas tenter d'aller chercher quelqu'un d'autre que Ouvé Alzen. Alzen est à notre portée. Deux secondes, ça peut être faisable en trois tours, mais là... On tente de ne pas en demander de trop au moteur de cette Audi TT, mais le sous-virage est terrible. On va entamer l'avant-dernier tour ici et c'est la Palainen qui s'empare du record du tour de nouveau battue par Ouvé Alzen. On descend en 1.22.8, rendez-vous compte. On était en 1.25 en début d'épreuve. On a gagné quasiment trois secondes depuis l'extinction des feux. Allez ! Allez ! Mais c'est fou, ça ! C'est absolument fou ! Je ne peux absolument rien faire avec cette voiture en sortie de virage. Tout le travail que je fais sur un tour est perdu dans cette épingle. assez frustrant, je dois vous l'admettre. Je ne pense même pas qu'on va pouvoir aller chercher Ouvé Alzen. On va même partir à la faute. Le cercle vicieux. On s'énerve et on commet des fautes. Bon, ça n'est pas une mauvaise opération non plus au championnat. On est quatrième. On n'est pas douzième. L'inquiétude pour moi, c'est qu'il va me rester un tour. Et deux push-to-pass. Bon, cette fois-ci, je suis plutôt bien passé à ma grande surprise. Trois secondes six avec Alzen en deux tours, ça va être compliqué. L'avant-dernière boucle de cette épreuve française, la deuxième de la saison avant de se tourner, je crois, du côté de Zandvoort aux Pays-Bas. On découvrira ensemble la troisième manche de la saison. On découvrira ensemble Oh, ça s'est étendu, cette réaccélération-là. Allez, le dernier tour, cette fois-ci, c'est acté. Il va nous rester 5 litres pour conclure. Ça va être tout, juste au niveau du carburant. On a bien calculé. On a bien calculé. Oh, ça va bouger devant. Ça y est, j'ai trouvé la solution pour mon problème de direction. Je prends le virage différemment et c'est résolu, mais c'est un peu tard pour découvrir comment ça fonctionne une ODTT traction. C'est pas grave. En tout cas, on revient sur Uwe Alzen qui est peut-être pas au bout de sa course avec Amweg, alors que finalement, c'est l'Appalainen qui devrait, je dis bien devrait s'imposer. Et c'est pas terminé. On revient fort dans cette fin de course. On va peut-être aller chercher le podium finalement, c'est pas impossible. Allez, on plante les freins. Tant pis, on essaye. D'aller chercher Alzen à la relance. Oh, est-ce qu'on peut aller chercher la troisième place sur la ligne ? On est passé et on termine sur le podium. In extremis devant Uwe Alzen. Voilà, et la victoire pour l'Appalainen avec en prime le meilleur tour en course en 1.23.0.57. Alors, je pense qu'il y avait un tour en 1.22 donc ce n'est pas la bonne information mais bon, bref, on va passer là-dessus. Écoutez, on s'en sort bien dans cette course qui n'était pas gagnée, gagnée. Donc, victoire de l'Appalainen devant Amweg. Nous terminons sur le podium tout petit, tout petit peu, tout petit peu devant Uwe Alzen, le pilote allemand. La cinquième place de cette course revient au pilote de la voiture qui était en pôle, Marco Lund, le Suédois, la Suédoise Michaela Kutolinski termine juste derrière. Au classement général de ce championnat, nous sommes à 40 points, 25 points pour l'Appalainen. Müller-Matson termine ce classement pour l'instant troisième avec 20 points. Deux petits points devant Amweg. Under, cinquième, Pitz, suit sixième Alzen, septième, Gross, huitième, Mark Lund, neuvième, et Aufbauer, dixième. Voilà, c'était ce qu'il y avait à retenir de cette manche du Castelet qui a été très compliqué. On a fait pas mal de petites approximations mais cette voiture n'est pas non plus la plus simple à piloter dans ces conditions. On se retrouve très vite pour vivre la troisième manche de ce championnat. D'ici là, portez-vous bien, bon amusement en piste et à la prochaine les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501